Robustesse, longévité, design et technologie. Motors Week avec Ival, représentant officiel de Iveco, New Holland Construction et Fiat Professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique ... 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 C'est Jean-Christophe Kenar, Pierre-Yves Etienney, l'attaché de presse produit et Nicolas Coriol, le chef de produit 301 et 508 qui a-t-il nous a parlé avec nous, grâce à nos amis d'Azaria TV et Motorzwick Rostilé. Téléspectateurs Motorzwick, bonsoir, je suis Nicolas Coriol, chef de produit 301. Premièrement, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la nouvelle 301 pour les citoyens après deux ans de travail ? Bien écoutez de la fierté, parce que c'est une zone importante pour Peugeot, c'est une zone importante pour 301 et l'échange que nous avons eu aujourd'hui montre que nous avons bien travaillé et bien tenu compte de vos remontées et de vos remarques. Seigneur Nicolas, est-ce qu'on peut nous parler de la nouvelle 301 ? On parle d'importance du client de la zone maghreb, c'est un client Peugeot et clairement, la 301 est une Peugeot dans son temps. C'est une Peugeot moderne. Donc, elle arbore le nouveau style Peugeot, aussi bien devant avec une calandre, une face avant, des feux qui rappellent la 308 avec le lion qui est descendu dans la calandre, mais aussi les feux à griff à l'arrière. Donc, c'est une Peugeot moderne. Et là, il y a beaucoup d'espace et aussi de technologiques qui ont été le premier segment sur ce segment. Alors, pour ce qui est de l'espace à bord, c'était la qualité première de 301 avec un coffre, une habitabilité remarquable. On a surtout introduit ce qui était la demande du consommateur, à savoir de la modernité aussi technologique. Or, vos marchés sont très portés sur le smartphone et la communication. Vous écoutez énormément la musique, vous aimez la connectivité, donc Peugeot vous a entendu et a monté dans la 301 exactement ce qu'il a monté dans la nouvelle 3008 que nous avons lancée en fin d'année dernière. Vous avez donc un écran tactile connecté avec CarPlay, Android Auto et Mirror Link. Et comment est-ce que vous avez fait l'ampleur de la sécurité de l'arrière ? Et comment est-ce que vous avez fait l'ampleur de la sécurité de l'arrière ? Alors, d'un point de vue sécurité, 301 embarque 4 airbag, 2 latéraux, 2 frontaux, avec un châssis de référence. Je crois que vous avez plébiscité notre travail avec un compromis confort tenu de route Peugeot. C'est une voiture sécuritaire. On a travaillé sur l'ABS et sur le freinage. Je crois que toutes les conditions sont réunies pour l'utilisation de cette voiture dans la zone maghreb. Il y avait un intérêt très fort pour une motorisation moderne en 82 chevaux. Nous avons intégré le nouveau 1.2L PureTech 82 chevaux. C'est une motorisation efficiente, moderne et qui équipe également tous nos véhicules en Europe. Nous introduisons aussi un autre GMP, le 115 chevaux EAT6. La boîte EAT6 intègre l'ensemble de nos véhicules en Europe, dont le dernier 3008. C'est une boîte de vitesse moderne, réactive, très plaisante à conduire. La boîte automatique EAT6, qui est construite par notre fournisseur Aisin, qui est le plus gros fournisseur de boîtes automatiques au monde, c'est une référence. Elle a des millions de kilomètres de validation. Elle est solide, efficiente. Elle rétrograde jusqu'à deux rapports dans un temps très court. Donc c'est vraiment une boîte moderne qui va très très bien à 301. Monsieur Carriol, et si on parle de l'écologie et rejet du CO2 ? Alors, pour ce qui est de l'écologie, il faut bien dire que le 1.2 PureTech est une référence. Il a été élu deux années consécutives moteur de l'année. Le moteur diesel est aussi connu comme étant la grande force de PSA. Et les événements récents dans le domaine ont montré que PSA était leader en la matière et avait toujours respecté les règles et la morale, et c'est important de le souligner. Donc l'A301 qui est une voiture légère avec ses deux moteurs, c'est vraiment une voiture peu consommante. C'est une phrase, rassurez-nous sur la nouvelle 301. Une voiture moderne équipée pour vivre avec vous et s'adapter à vos besoins dans les temps modernes. C'est une voiture moderne équipée pour vous et s'adapter à vos besoins dans le domaine de l'étoile de l'étoile de l'étoile. On a fait Marrakech pour fêter l'arrivée de la nouvelle 301, qui a été restylée entièrement par rapport à la version des mains, où la délégation dont vous parlez, la délégation algérienne, démontre l'intérêt de cette voiture pour le marché algérien et pour le public algérien. C'est pour ça qu'on a tenu notre joie à être ici à Marrakech en force, pour vous permettre à vous les journalistes d'essayer le véhicule, de le connaître de plus près, de voir ce qu'il a comme technologie, et aussi de rapporteur ces informations pour les lecteurs et pour les gens de l'étoile de l'étoile de l'étoile, en particulier en France, en France. Juste-moi, on veut garder l'esprit de Rétoile, mais aussi pour donner la meilleure technologie et la sécurité, et le meilleur du confort aux clients. C'est pour permettre au public, aux clients algériens d'avoir un véhicule du segment B, mais équipé, très très bien équipé en matière de sécurité, de confort, de nouvelles technologies. Vous avez remarqué l'écran tactile de cette pouce qui a été mis au milieu du tableau de bord, l'ABS, l'ESP, beaucoup beaucoup de technologies pour lui donner le meilleur. La disponibilité en Algérie, on attend les quotas, et dès qu'il y aura les quotas donnés par les pouvoirs de public, elle sera commercialisée, inshallah, en Algérie. Ma hwa jadeit 2017 ? Inshallah, en 2017, vous savez, en 2016 on n'a pas fait l'élancement, mais en 2017, inshallah, on aura beaucoup de l'élancement, plus la 301, on aura le nouveau 2008, on aura le 3000, le nouveau expert, le trabler, donc, inshallah, il y aura beaucoup de nouveautés pour le 2010, inshallah. La France L'EVANZ 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 ... ... ... ... et ils se sont en train de faire la vie en train de faire la vie et en train de faire la vie C'est ce qui a été le événement c'est ce soir mais maintenant on va aller au Techno Week qui s'est donné à l'œuvre pour tous les gens qu'on ne savait pas avec les voitures et les voitures et les voitures avec nous mais après le déjeuner Qui n'a pas rêvé d'une voiture volante ? Jusque-là, c'était qu'un rêve, mais l'aujourd'hui, l'aujourd'hui sera commercialisé en 2018. En 2018, la chaleur hollandienne Palve a mis au point un prototype de voiture qui pouvait se transformer en hélicoptère sous l'aide de Palve One. Après une semaine, l'intérêt de la chaleur de la voiture volante, cette chaleur hollandienne s'arrête à la bédagogie de cette chaleur hollandienne en 2018. La Palve Liberty est un autogir à trois roues capable de transporter deux personnes sur une distance de 500 km. L'engin mesure 4 x 2 x 1,70 m en mode routier et 6 x 2 x 3,02 m en mode aviation. Elle est dotée d'un rotor à deux palais qui vient se replier sur le toit de l'appareil. Et oui, c'est juste très beau, mais l'inconvénient de cette voiture volante, c'est que son propriétaire devra posséder une licence de pilote, mais aussi d'une piste de 330 m pour pouvoir s'élever dans les airs et d'une piste de 30 m pour se poser. Et bien sûr, le rêve a un prix. Il faut débourser pour la version Sport 299 000 euros et la version Pioneer Edition 499 000 euros. Les palvés seront homologués pour les autorités européennes et les Etats-Unisens. Les premiers exemplaires seront livrés à partir de fin 2018. Notre question, jusqu'où s'arrêtera la technologie ? En ce qui nous concerne, on ne s'arrêtera pas, Inch'Allah, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un numéro spécial de Motors Week 52 minutes. Alors, à la semaine prochaine ! Motors Week, vous êtes présenté par Ival. Ival, représentant officiel de Iveco, New Holland Construction et Fiat.